Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube L'Océanie pour les Zéros, nouvel épisode, je suis à Hobart, la capitale de la Tasmanie, la ville principale, je vais y consacrer deux jours de visite, je vais montrer un maximum les endroits, les petits bons plans, les petits astuces, là je vais directement dans l'ancien village de Hobart, il faut savoir qu'en Tasmanie il n'y a que 500 000 habitants et il y en a plus de 220 000, en moyenne 250 000 personnes qui habitent à Hobart, donc un habitant sur deux et à Hobart, vous imaginez la densité, après on y respire, c'est très sympa, très vert, il y a des parcs, des petites maisons, enfin c'est pas la grosse ville qu'on peut imaginer, et vous voyez à Hobart, très concrètement, regardez les petites maisons, les petites fleurs, comme je vous l'ai dit juste avant précédemment, il n'y a pas de gros bâtiments, c'est très très calme, c'est vraiment très paisible, en plus là c'est le lendemain du Australien Day, le 26 janvier de chaque année on fête l'Australien Day. Alors le gros de la ville ça va être le centre-ville d'Hobart, et bien sûr le Mont Wellington, vous allez avoir un panorama exceptionnel sur la ville d'Hobart, et tout en haut du village historique vous avez Jackman & Macross, une bâtisserie apparemment très renommée, elle est blindée. Franchement ce village ancien il est vraiment très très étonnant, c'est une des premières fois que je me dis en Australie, où il y a vraiment une certaine, où il y a un âme, un certain charme, ça fait penser un peu à Frémantel, à Perse, les petites maisons, voilà il n'y a pas de gros bâtiments, c'est vraiment très sympa, c'est très résidentiel, franchement, si vous êtes en Tasmanie, bien sûr c'est un incontournable, mais consacrez-y au moins deux jours, il y a énormément de cultures dans cette ville. Voilà j'ai trouvé la maison où je vais habiter plus tard, qui donne sur la baie d'Hobart, et regarde dans l'Australie, c'est un concept assez unique, ça faisait longtemps que je vous en parlais, en fait les gens mettent leurs fruits sur des tables, des fruits, des fleurs, de la matière concrètement, et en fait vous déposez les pièces dans la boîte, et voilà, tout est basé sur la confiance, ça c'est un concept unique, je veux dire il n'y a rien qui vous empêche de prendre l'objet et de partir, mais en fait ici, ça ne vient même pas à l'idée de voler les choses, ça c'est vraiment un exemple à prendre en France, et partout sur la baie d'Hobart, c'est vraiment exceptionnel, telle confiance. Et une petite maison normale devant le port, avec jardin, vue sur la mer. Et là je suis redescendu au niveau de Salamanca, c'est là où en fait il y a des arts-garderies, il y a plein plein de mini-musées, en fait vous pouvez voir, donc les peintres, des sculptures, c'est très riche en culture. Allez c'est parti pour une petite visite. Et là nous arrivons en plein centre-ville, c'est là où en fait c'est le quartier touristique, c'est là où vous avez les réseaux, la culture, en bord de mer, c'est vraiment très très sympathique. Franchement je peux le faire, il me veut aussi peut le faire. Il y a un tableau à 30 000 dollars, juste devant vous. Bon, ça se résume à des jets de gribouillis et des jets de peinture. Je n'ai jamais trop cerné l'art en fait. Je n'ai jamais trop cerné l'art en fait. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, là j'ai continué au niveau du port d'Aubart, donc là j'arrive devant un espèce de bateau de croisière, c'est très sympa là, la petite rondeau, ça fait près de 3-4 heures que je marche. Et après je me dirigerai directement à l'art galerie, c'est un musée gratuit, donc je voudrais donner mon avis là-dessus sur le musée. Et allez c'est parti pour la visite contre. Là je suis dans le port d'embarquement d'un des bateaux pour la Tasmanie. Et là je vais visiter le Tasman Museum Art Gallery, il est 100% gratuit, j'espère que ça va être sympa. A et c'est parti les amis. La visite du musée s'est terminée et vraiment un très bon bilan, j'ai appris plein de choses si vous êtes passionné de l'art australien, si vous êtes passionné de la culture australienne, surtout sur les tickets de Tasmanie, visite guidée gratuite à partir de 14 heures, c'était vraiment un excellent bilan. La visite continue, peut-être sur mon Wellington, on verra tout à l'heure. Et voilà les amis, la visite d'aubar est terminée. J'ai consacré 24 heures dans le centre-ville, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube en cliquant juste ici. Merci à tous, déjà environ 2000 km en Tasmanie, on dit peu mais on voit énormément de choses. Allez, salut les amis, à bientôt.